bonjour à tous on se retrouve ici pour une deuxième vidéo alors cette vidéo va vous présenter cinq lieux incontournables pour nous en tout cas cinq lieux qu'on a pu visiter ici aux alentours de québec et cinq lieux qui pour nous valent le coup d'être vus voilà la chute montmorency donc elle est située à 15 minutes du jeu québec c'est une chute qui fait 83 mètres de hauteur franchement elle est impressionnante on peut s'approcher donc au plus près par contre vraiment on en sort trempé steve y allait il y allait tout seul c'était pas plus mal en termes d'activité il ya plusieurs choses proposées il ya un téléphérique il est possible d'en prendre un pour le traverser du coup de haut en bas la chute il ya également trois parcours de via ferrata vous savez c'est la randonnée sur paroie rocheuse le truc relier un câble continue le truc que je ferai pas quoi voilà il ya aussi une tyrolienne donc en haut de la falaise qui fait 300 mètres donc il est possible de le faire de la faire seule ou en duo en fait il ya deux cadres parallèles qui sortent se lancer en même temps ça peut être sympa nous on l'a pas fait avec steve car on a les deux enfants avec nous mais clairement c'est ce quelque chose qu'on viendra faire c'est sûr l'aquarium du québec alors situé à la bordure du fleuve du saint laurent il est juste après les ponts donc c'est un lieu vraiment magnifique je sais je me répète beaucoup de choses sont magnifiques mais bon là c'est vraiment le cas aussi il ya plusieurs bâtiments dedans sur des thèmes un peu bien précis il ya aussi un grand tunnel pour admirer les différentes espèces dont les des petits requins léopard qui sont qui sont trop mignons il y en a pas mal du coup il n'y a pas besoin d'en chercher un on sait pas où est charlie il y en a vraiment beaucoup il ya plusieurs animations donc dans différents bâtiments comme je vous disais la possibilité par exemple toucher les raies des étoiles de mer et même des coraux gamrick il a adoré surtout les raies elle venait vraiment chercher le contact vraiment elle venait vers nous c'était c'était super comme expérience vraiment à faire dans le parc extérieur du coup il ya aussi des morses il ya des phoques normalement il ya des ours blancs on n'a pas pu voir c'est dommage mais du coup l'enclos est en travaux donc bon partie remise on devra revenir il ya aussi des jeux d'eau pour la période estivale j'imagine bien pour l'hiver avec des jeux d'eau il ya des structures avec les toboggans les balançoires un petit peu comme on trouve de partout du coup dans un grand espace les enfants se marchent pas dessus franchement il ya de la place pour tous il ya aussi des tables de pique nique on peut apporter du coup notre repas aussi plusieurs espaces de restauration si on veut acheter sur place il ya même un espace barbecue qui est assez drôle les jardins sont vraiment en tout cas magnifique juste pour se poser à l'extérieur déjà ça vaut le coup on a hâte de venir voir aussi en hiver ce que ça peut donner on a lu apparemment qui a tout un jeu de lumière avec des centaines voire des milliers de l'aide je crois qui pars somme un petit peu tout le chemin qui donne une ambiance du coup un peu féerique donc hâte de voir ça sous la neige bref vous avez compris on a vraiment adoré cet aquarium tellement bien qu'on a du coup acheté nos passes annuelles là bas à la sortie ce qui est pas mal du tout c'est qu'on a fait notre notre visite et à la sortie en achetant le pass on a pu déduire du coup le prix d'entrée de la première visite donc c'est vraiment revenu à une misère je vous laisse regarder les tarifs sur le site internet mais c'est plus qu'accessible ça n'a rien à voir avec nos prix en france les peines d'abraham alors c'est 103 hectares de plaine en plein coeur de la ville de québec ça a été le lieu d'affrontements des empires français et anglais dans les années 1759 maintenant c'est un véritable lieu de rassemblement qui accueille près de 4 millions de visiteurs par an pour divers événements des activités sportives des concerts ou encore même des festivals alors nous on a pu les découvrir deux fois pour l'instant la première c'était pendant les célébrations de la fête nationale du québec le 24 juin dernier vous avez posté quelques petites photos et peut-être même des vidéos de cet événement il y avait une scène avec pas mal de chanteurs et puis des animateurs c'était quelque chose de très sympathique et la deuxième fois on a découvert ça de façon plus tranquille juste en se promenant sur les plaines et c'est là où on a fait notre premier rencontre avec une petite pare-mott donc pour vous donner une idée les artistes qui ont pu chanter sur cette plaine il y a Céline Dion déjà en même temps c'est son pays ACDC, Elton John, les Rolling Stones il y a même notre jojo à l'idée c'est pour vous dire le canyon Saint Anne donc il est situé à 30 minutes à peu près de Québec en voiture et à 6 km de la basilique Saint Anne de Beaupré tant qu'à faire combiner les deux ça vaut vraiment le coup alors il est niché au coeur d'une forêt majestueuse c'est une véritable randonnée très accessible pour tous je vous assure et on y découvre une chute spectaculaire haute de 74 mètres elle dépasse du coup celle du Niagara qui en fait 53 donc il y a 3 fonds suspendus jusqu'à 60 mètres de hauteur avec plusieurs points du coup d'observation de cette chute il y a aussi une activité qui est géniale unique au Québec qui s'appelle Air Canyon en fait on prend place sur un siège qui nous fait traverser la forêt à toute vitesse à 50 km avant mais bon c'est déjà pas mal pour se retrouver tout au dessus du gouffre elle est bien en vide alors c'est ultra rapide ça ne dure que quelques secondes franchement ça vaut le faire sinon ils proposent encore la Via Ferrata pour les amateurs c'est pas mon cas en tout cas c'est vraiment un lieu magique super paisible on se rend vraiment compte qu'on est au Canada c'est vraiment le type de paysage qu'on s'imaginait et qu'on est content de trouver le Vieux Québec alors c'est un joyau du patrimoine mondial de l'UNESCO c'est la seule cité fortifiée au nord du Mexique pour y accéder nous on a pris le funiculaire directement lors de notre arrivée du ferry donc en arrivant tout de suite véritable coup de coeur ça nous a beaucoup rappelé en fait une ville en France dans le sud qu'on apprécie beaucoup pour ceux qui connaissent c'est Pézenas donc comme là-bas on a trouvé plein de petites ruelles en pierre quelque chose de très fleuri une ambiance féerique là on a vu pas mal d'artistes de rue des petites boutiques des restaurants et des bonnes odeurs qui vont avec évidemment c'est inquiétude Sous-titrage Société Radio-Canada 1, 2, 3, 4, go! on est aussi passé sur la terrasse du ferin avec une vue magnifique sur le château frontenac alors le bâtiment c'est le bâtiment en fait qu'on voit de partout avec les toits un peu vert en fait il faut savoir que c'est un hôtel et c'est l'hôtel le plus photographié au monde il fait vraiment partie du coup du paysage du vieux québec est vraiment devenu en gros l'icône de là bas on a une vue vraiment impressionnante sur le saint laurent et sur notre ville à nous lévis qui se trouve juste en face voilà on espère que cette vidéo vous a plu alors c'est juste un petit échantillon de ce qu'il est possible de faire autour ou à québec du moins pendant la saison estivale après il nous reste beaucoup beaucoup de choses à découvrir qu'on vous partagera évidemment on se donne rendez vous sur notre page facebook pandipo famille sur l'instagram on a aussi le blog sur lequel on poste souvent des articles et puis n'hésitez pas à partager merci